Depuis notre dernière leçon ensemble, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi ? Qu'est-ce qu'il se passe pour toi ? Quoi de neuf ? Quoi de nouveau ? Dis-moi, Mikaela. Je suis allée à faire du golf. Ah, tu joues au golf, Mikaela ? Oui. Waouh, je suis impressionné. Je ne connais pas beaucoup de gens qui jouent au golf, sauf un de mes étudiants qui est arbitre international de très haut niveau pour le golf, justement. C'est un espagnol. Ah oui, et donc il exerce son anglais avec moi et il est vraiment une personne formidable et voilà, c'est un passionné de golf comme toi. Mais c'est bien ça. Mais alors, est-ce que tu joues de façon professionnelle ou est-ce que tu es au niveau amateur ? Comment est-ce que tu joues, Mikaela ? Je ne sais pas amateur parce que j'ai commencé, j'ai commencé il y a un an. Un an. Oh, donc c'est assez récent alors pour toi. Hein ? C'est assez récent pour toi. Alors, je vais écrire. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas grave, je vais l'écrire pour toi, Mikaela. C'est assez récent pour toi. Ah, c'est assez récent. Ah oui. En anglais, tu dirais, c'est assez récent pour toi. Oui. Oui. Oui, oui. Ah, excellent. Et donc, tu n'es pas encore au niveau de Tiger Woods. Tu connais Tiger Woods ? Pas encore. Pas encore. Ah, mais bientôt, bientôt, hein, soon. Bientôt, tu pourras même peut-être dépasser Tiger Woods, tu pourras être la numéro, la championne du monde, la toute première, oui, ce serait magnifique. Mikaela, championne du monde de golf, numéro 2, Tiger Woods, numéro 3 et 4 et 5, tous les autres. J'espère, moi, c'est très difficile. Mais oui, ce serait formidable, mais c'est ma prière pour toi, Mikaela. Je prie que le Seigneur te bénisse avec beaucoup de talent pour jouer au golf. C'est magnifique pour moi, ma connaissance du golf, c'est le golf, tu sais, quand on va à la fête, dans les parcs d'attractions. Il y a des petits golfs comme ça, d'habitude, ce n'est pas 18 trous, c'est seulement 9 trous et on appelle ça le golf fou. Ah oui, si tu veux, je peux mettre la caméra pour moi, donc tu n'as pas besoin de mettre la caméra pour toi, mais si tu veux me voir moi, je peux mettre la caméra pour moi. D'accord ? Ça va comme ça ? D'accord. Alors, tu connais le golf qui est un peu fou comme ça, en anglais on dit « crazy golf ». Tu connais ça ? Avec tout plein d'obstacles et il faut faire passer la balle par-dessus le pont ou en dessous du pont, dans le tunnel. Et il y a un petit moulin. Oui, oui, tu sais. En Angleterre ? En Angleterre, oui, j'ai joué ça en Angleterre. Tu ne connais pas le « crazy golf ». Non. Tu ne connais pas le golf fou. En fait, c'est marrant, mais c'est dans les parcs d'attraction, tu sais, dans les fêtes foraines, c'est pour s'amuser, ce n'est pas du tout sérieux. En fait, c'est du « putting » qu'on fait, ce n'est pas vraiment du golf, c'est du « putting ». Alors, par exemple, si je cherche du « crazy golf », et si on regarde un petit peu les images pour te donner une idée à quoi ça ressemble, c'est très marrant. En fait, c'est presque comme… Marrant ? Oui, marrant. Tu connais le mot « marrant », Michaela ? Non. Ça, c'est comme « color ». Non, ça, c'est le marron. Ah. Le marron, ça, c'est la même chose que le brun. Tu connais le brun ? Non. La couleur brune. Oui, oui. La couleur brune, le brun, c'est donc le marron, voilà. Et ce n'est pas pareil que le mot « marrant ». Alors, ça, ça veut dire quelque chose d'autre, hein ? Quand c'est marrant, ça veut dire que c'est amusant, c'est drôle. Mais oui ! Alors, je vais t'envoyer le lien pour le « crazy golf » et tu vas découvrir comment c'est. Et moi, j'aime bien le « crazy golf », hein ? Je joue assez bien, hein ? Je ne suis pas en train de me vanter, hein ? Je ne suis pas champion non plus, hein ? Je suis sûr que Tiger Woods, il joue mieux que moi, hein ? Je ne pense pas que je joue mieux que Tiger Woods. Alors, je t'ai envoyé le lien, hein ? Alors, si tu veux, tu as cliqué sur le lien ? Tu as vu les images, les photos du « crazy golf » ? C'est très, c'est très amusant, c'est très marrant. Il y a tout plein d'obstacles. Et il faut donc faire passer la balle en dessous du moulin, tu vois ? Et parce que le moulin, il tourne, hein ? La roue du moulin, tu vois ? Les grands bras, si on veut, du moulin tournent. Alors, il faut que ça passe en dessous sans toucher le bras du moulin, parce que sinon, la balle, elle rebondit, elle revient, tu vois ? Au Japon, au Japon, il n'existe pas le « crazy golf ». Ah, tu ne connaissais pas le « crazy golf », c'est nouveau pour toi, alors, le « crazy golf ». Il n'y a pas au Japon. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de « crazy golf » au Japon ? Non. Oh là là ! Comment est-ce que vous faites pour survivre au Japon sans « crazy golf » ? Mais comment est-ce que vous faites ? C'est quoi votre secret ? En Angleterre, je crois que sans « crazy golf », c'est les gens qui vont devenir « crazy », hein ? C'est les gens qui vont devenir fous s'il n'y a pas de golf fou, alors les gens, ils deviennent fous. Il y a beaucoup de « crazy golf ». Mais oui ! En Angleterre. Oh ! En Angleterre, il y en a même plusieurs dans ma ville, hein ? Dans ma ville, j'ai même l'embarat du choix. Oui. Je peux aller au « crazy golf » qui se trouve au bord de mer, je peux aller au « crazy golf » qui se trouve dans le parc, je peux aller au « crazy golf » qui est dans le… Et puis une fois qu'on a payé l'entrée, ben, on peut tout faire, hein ? C'est un peu comme Walt Disney, hein ? Tu vois ? Et ils ont du « crazy golf » là. Oh mais il y en a même plusieurs dans ma ville, hein ? Je peux choisir, hein ? J'ai le choix. Lundi, je vais à un « crazy golf », mardi, je vais à l'autre. Le mercredi, je vais au « crazy golf ». Non ! Mais oui ! C'est trop. Mais comme je te dis, Michaela, mais je sais, c'est trop, c'est trop. Donc, je ne sais pas si tu as connu à la télévision en France, il y avait une émission, je crois que c'était les… Oh, j'ai oublié le nom. Mais en fait, il y avait une chanson « Some like it too much, some like it trop, some like it too much, 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 too much, trop, trop, trop ». Tu n'as jamais vu cette petite chanson à la télévision française ? Oh, mais ça c'est vieux, ça c'est… Plusieurs générations en arrière, sûrement avant que tu sois née. Tu n'étais pas encore née, je ne pense pas. Voilà, c'est de ma génération, tu vois, parce que moi, je suis un petit peu plus ancien. Et c'était marrant comme tout, tu vois, c'était vraiment trop, trop, trop. C'était… Mais c'est super amusant le Crazy Golf, on s'amuse comme des fous avec le Crazy Golf. Ah oui, comme des fous. Et puis là où j'habitais en Belgique, à Bruxelles, c'était juste en face de l'autre côté de la rue, dans le parc, je traversais la rue, j'allais dans le parc et il y avait le petit golf fou dans le parc. Oui, oui, c'est magnifique. Ah oui, juste en face de chez moi, je marchais quoi, 2-3 minutes, le temps de traverser la rue et de rentrer dans le parc, même pas 2-3 minutes, même 30 secondes, je crois. En 30 secondes, j'étais déjà arrivé au golf, tu vois. C'est formidable, magnifique. Si je voulais, je pouvais y aller tous les jours. Waouh ! Waouh ! Formidable ! Alors, dis-moi, aujourd'hui, Michaela, de quoi aimerais-tu parler ? Donc, aujourd'hui, tu as choisi le français, donc, informel, des contracts, la conversation générale en français. Est-ce que tu as un sujet de conversation ? De quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle aujourd'hui, Michaela ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose. Dis-moi, quel est ton passe-temps, ton hobby préféré ? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus, Michaela ? Le golf. Sérieux ? C'est le golf ? Oui. Oui. Mon hobby. Mon hobby. Voilà, c'est masculin. Mon hobby, oui. Mon hobby, c'est faire du golf. C'est faire du golf. Waouh ! Mais alors, tu vas bientôt dépasser Tiger Woods. Bientôt, ce sera toi la nouvelle madame, championne du monde, ou mademoiselle plutôt, championne du monde de golf. C'est formidable, ça. Voilà. Alors, ben alors, on va parler golf. Parlons un petit peu golf. Alors, quel est le fer ? Parce qu'en anglais, tu sais qu'on appelle le bâton de golf, on appelle ça un fer. Tu sais ça, hein ? Ok. En anglais. En anglais, iron. A golf iron. C'est ça, hein ? Oui. Donc, tu sais qu'en français, on dit fer. Le fer, c'est le mot pour iron. Et ça s'écrit comme ça, hein ? Le fer. F-E-R. Alors, quel est ton fer préféré ? Quel est le fer que tu aimes utiliser le plus, Michaela ? Le numéro 7. Ah ! Et je sais pourquoi, je sais pourquoi tu préfères le numéro 7. Tu sais pourquoi, je sais pourquoi ? Non. Ah. Mais donc, je savais que c'était quelque chose comme le numéro 7, parce que tu sais ce que le numéro 7 représente, Michaela ? Quel genre de chiffre est le numéro 7 ? C'est quel genre de chiffre ? Dis-moi. C'est quel genre de chiffre est le numéro 7. Ça, c'est pour ceux qui croient à la chance. Oui. Maintenant, Michaela, tu es croyante, hein ? Tu n'es pas superstitieuse, hein ? Superstitieuse. 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 C'est quoi ça ? Superstitieuse. Superstitieuse. Do you know what superstitieuse means in English ? Non. Ah. OK. So, here we're doing a... a franglish course, un cours en franglais. Donc, tu apprends donc aussi bien l'anglais que le français. C'est pas magnifique ça, Michaela ? Oui. Tu fais d'une pierre deux coups, c'est comme ça qu'on dit en anglais, en français. Et en anglais, on dit « killing two birds with one stone ». Ah, oui, oui. Tu connais cette expression. Tu connais. Oui. Oui, voilà. Oui. Alors, maintenant, on est en train de faire un cours de franglais. Donc, c'est le français et l'anglais mélangé. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est donc en anglais, on dit « franglish ». « Franglish ». « Franglish ». « Franglish ». Je vais écrire ça pour toi. « Franglish ». Et c'est donc le... « French and English ». C'est à dire. Et c'est le franglais. Le français et l'anglais. Tu vois ? Alors, est-ce que tu connais la chanson ? « Supercalifragilistique expiallidocious ». « Supercalifragilistique expiallidocious ». « Supercalifragilistique expiallidocious ». Oh, j'ai oublié le reste, j'ai oublié les autres mots, les autres paroles. Tu connais cette chanson? Oui, je la connais. Tu connais? Oh, magnifique. Et c'est qui qui chantait ça? C'était quel film? Dans quel film? Dis-moi. Mary Poppins? Oui, oh, bravo! Oh, tu es la meilleure. La meilleure, simplement la meilleure et rien que la meilleure. La meilleure, simplement la meilleure et mieux que tout le reste. Première de la classe. 10 sur 10, 100%. Meilleur élève. Bravo, Mickaël. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu, ça commence un petit peu super, comme super qualifragilistique, expi ali d'Oshus. Voilà, c'est ça. Mais ici, c'est la superstition. Alors, quand on est superstitieux, on ne marche pas en dessous d'une échelle. Est-ce que tu savais ça, Mickaël? Non? Alors, les gens qui sont superstitieux, ils ne marchent pas en dessous d'une échelle. Mais finalement, ils ont raison, parce que s'ils marchent en dessous de l'échelle, ils pourraient se retrouver avec... L'échelle? L'échelle. Tu sais ce que c'est une échelle, Mickaëla? Une échelle, je vais le marquer avec l'article indéfini. Donc, c'est une échelle. Et c'est donc a ladder. Une échelle, c'est... Une échelle. Une échelle, a ladder. Alors, les gens qui sont superstitieux, tu vois, selon la superstition, cela... Selon? Selon. Selon. You know the word selon, don't you? Non. Non, selon. According to. Selon, c'est according to. Donc, selon la superstition, les gens qui marchent en dessous d'une échelle, ils risquent le malheur. Tu sais ce que c'est le malheur? Non. Le malheur, c'est bad luck. For those who believe that luck exists, c'est bad luck. Donc, ça, c'est le malheur. C'est parce qu'ils sont superstitieux. Alors, ils ont tout plein de croyances. Ils croient que ceci, c'est mauvais, que ça, c'est mauvais. Oh lolo, c'est très compliqué. Mais en fait, pour une fois, je leur donne pas tort. Pour une fois, je leur donne raison. Parce que si tu marches en dessous d'une échelle, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de te retrouver avec un pot de peinture sur la tête. C'est quoi ça, peinture? Un pot de peinture is a paint pot. Voilà. Un pot de peinture, a paint pot. Pot et pot, c'est la même chose. Pourquoi sur la tête? Pourquoi sur la tête? Parce que d'habitude, quand il y a une échelle, c'est parce qu'il y a des travaux de rénovation, de peinture, etc. qui sont en train de se faire juste au-dessus, tu vois. Et alors, si tu marches en dessous et que le pot de peinture avec lequel il est en train de faire sa peinture, la gentille personne, si le pot de peinture glisse et que ça tombe et que toi, tu es en train de marcher juste en dessous, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas retrouver sur ta tête? Un beau, joli pot de peinture et tu auras une tête bien colorée, tu vois. C'est le malheur. Ah oui, le malheur, la catastrophe, le désastre. Et si tu as des cheveux, pas comme moi, parce que moi, ça fait déjà longtemps que je n'ai plus de cheveux, mais comme tu as de magnifiques cheveux, alors tu auras des cheveux d'une autre couleur. Si c'est la peinture bleue, tu auras les cheveux comme les schtroumpfs. Tu connais les schtroumpfs? Non. Non? Attends, j'ai oublié. La lettre R. Voilà. Et la lettre U. Voilà. Ah, voilà. J'ai bien écrit les schtroumpfs. Ça, c'est comment on écrit le mot schtroumpfs. Et c'est la bonne écriture, mon vérificateur, mon correcteur d'orthographe de Skype m'a confirmé que c'est la bonne écriture pour le mot schtroumpf. Alors, je suis sûr que tu es intrigué de savoir ce que le mot schtroumpf veut dire en anglais. Tu aimerais savoir en anglais ce que ça veut dire? Oui. D'accord. Voici ce que veut dire les schtroumpfs en anglais. Ce sont les schtroumpfs. Est-ce que tu as entendu parler des schtroumpfs? Schtroumpf? Mais c'est international. En anglais? Je ne sais pas d'où ça vient à l'origine. Mais c'est une excellente question. Ah, il paraît que c'est vieux depuis plus de 100 ans. Tu t'imagines, c'est encore plus vieux que moi. Plus de 100 ans. C'est plus de 100 ans. C'est encore plus de 100 ans que moi. Pouvez-vous imaginer ça, Michaela? C'est plus de 100 ans que moi. Plus de 100 ans. Je ne pensais pas que c'était plus vieux. Ah oui, mais je ne savais jamais. Je t'envoie l'article de Wikipédia avec les schtroumpfs. Alors, tu peux voir à quoi ressemblent les différents schtroumpfs. Sauf qu'ils n'ont même pas de photos dans Wikipédia. Mais ce n'est pas amusant, ça. Je vais quand même t'envoyer l'article de Wikipédia. Mais je vais après t'envoyer les photos des schtroumpfs. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est un schtroumpf si on n'a pas la photo quand même. Il faut voir à quoi ça ressemble. Mais c'est toujours bleu. Mais c'est bien. Ils ont bien écrit ça en bleu, le nom schtroumpf. Donc, ils ont respecté la couleur. Parce que les schtroumpfs, en français on dit les schtroumpfs, sont toujours bleus. Ce sont les petits personnages bleus. Les petits bonhommes bleus. Alors, je t'envoie... Ah, mais c'est un film aussi, bien sûr. En 2011, il est sorti ce film. Les Smurfs. Alors, donc, il y a un site web officiel. Ah, c'est Bergean. Tu disais, pardon, le quoi? C'est Bergean comique. Ah, oui, oui. C'est Berge. Berge. C'est Belge? Sérieux? Je ne savais même pas que c'était Belge. Tu te rends compte? C'est marrant, hein? C'est Belge? Oui. Ah, ça alors. C'est comme Tintin. Tintin et Milou. Tintin. And Snowy. Ah, oui. C'est Belge aussi. Tu sais, avec RG. Ils s'appellent RG. RG? Oui. Et, ah, je ne savais pas que c'était Belge. Mais oui, tu as raison, hein? L'artiste Peyo. Voilà, tout à fait. Ah, ben voilà, c'est Belge. Ah, ben, je ne me rends même pas compte. Je ne savais même pas d'où ça venait. Mais c'est très célèbre. C'est pour ça que tu as dit que ma cheveu va changer de colère comme le chou-touffe. parce qu'il est bleu. Oui, oui, ils sont toujours bleus, hein? Ils sont toujours bleus, les schtroumpfs, hein? Ah oui, ça c'est marrant, hein? Regarde, le village des schtroumpfs. Ah oui, ça, il faut que tu vois, ça c'est vraiment marrant. Le village des schtroumpfs. Attends un instant. J'essaye de voir les schtroumpfs, le village des schtroumpfs, à quoi ça ressemble. Mais je ne vois même pas les personnages, hein? Ah oui, attends. Oui, ah, voilà, je les ai vus. J'ai vu les personnages des schtroumpfs. Je vais t'envoyer le site web, hein? Parce que le site web, c'est magnifique, hein? C'est en trois dimensions, c'est animé. Je crois que c'est même un jeu. C'est le site web officiel des schtroumpfs. Là, tu vois vraiment les schtroumpfs, à quoi ils ressemblent. Regarde ça un petit peu, Mickaël. Dis-moi ce que tu en penses du site web des schtroumpfs. Il faut que ça charge d'abord, hein? Mais une fois que c'est chargé, c'est marrant, hein? Ah oui. C'est très marrant. Un, deux, trois. Ah, mais il faut que ce soit la version en français pour toi. Attends un instant. Ah oui, 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 on fait le français ici. Non, je peux changer. Tu peux changer en français? Oui. Oui, oui, oui. Bienvenue au village des schtroumpfs. Au village des schtroumpfs. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le drapeau britannique et on peut mettre le drapeau français. Voilà. Le drapeau français. Bienvenue au village des schtroumpfs. Ben voilà, je t'avais dit que ça s'appelle des schtroumpfs. Tu vois, j'avais raison, je ne me suis pas trompé. Ah, mais c'est magnifique. Tu peux exercer ton français avec les schtroumpfs. Ce n'est pas magnifique, ça, Mickaël ? Oui. Eh bien, tu en découvres des choses aujourd'hui. Tu apprends beaucoup de choses. Tu ne pensais pas apprendre tout ça aujourd'hui, hein? Oui. Waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est mignon. C'est mignon. C'est mimi, c'est mimi tout plein. Tu connais l'expression quand c'est mimi, c'est mignon ? Non, c'est l'abréviation de mignon, tu vois. Alors, tu connais le mot mignon ? Oui. Quand on dit c'est mignon, voilà. Et alors, quand on veut abréger, au lieu de dire c'est mignon, on dit c'est mimi. C'est mimi tout plein, ça veut dire c'est cute. Tu vois ce que je veux dire, en anglais on dit cute, it's very cute. Moi, mes amis. Tes amis, oui. Ils m'appelaient de temps en temps mimi. Ah, ils t'appelaient mimi ? Oh, ben voilà, alors tu vois, ça veut dire que tu étais très mignonne. Donc, mignon, c'est… Non, parce que je m'appelle Mickey. Ah, Mickey, oh, je n'ai pas pensé, bien sûr. Alors, mimi, mimi. Mickey, oui, c'est Mickey. En fait, moi je disais Mickey là parce que c'est sur le Skype, mais j'avais oublié que… En fait, ton nom c'était Mickey, voilà sur Italki. Voilà Mickey, il faut que je t'appelle Mickey, pas Mickey là, excuse-moi. Mickey comme Mickey Mouse. Parce que Mickey a ce nom de… De la souris, comme Minnie. Il y a Mickey, il y a Minnie. Mais oui, les deux commencent avec mi, hein. Donc, tu es vraiment mimi, hein. Ah, mais ça c'est génial, hein. Ah, ben je suis très content. Alors, voilà, comme ça tu as pu découvrir tout plein de nouvelles choses. Mickey. Mickey, 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 c'est ça, Mickey, voilà. Mickey. Oui, Mickey. Ah, mais c'est bien. Excellent. Alors, on parlait de quoi avant de parler des schtroumpfs, là ? Je ne me souviens plus ce qu'on disait. Est-ce que tu te souviens ? De quoi est-ce qu'on parlait ? Deux couleurs de la cheveux. Les couleurs de cheveux, voilà. S'il y a le pot de peinture qui te tombe sur la tête, tes cheveux seront comme les cheveux des schtroumpfs. Tu se ressembleras à une schtroumpfette. Tu connais la schtroumpfette ? La schtroumpfette. Tu sais qui c'est la schtroumpfette ? En fait, c'est un petit peu l'héroïne, tu vois, c'est la fille, c'est un peu comme mini-souris, c'est l'héroïne de Walt Disney. Et la schtroumpfette, ah non, ce n'est pas la schtroumpf, c'est la schtroumpfette, j'ai oublié, je dois marquer « et » à la fin. Tu sais, c'est comme Antoinette, Mariette, etc. Et, donc c'est des noms de filles avec « et » à la fin. Antoinette, oui, j'ai dit Antoinette. Claudette, voilà, Claudette aussi. Donc, schtroumpfette, voilà, je l'ai bien écrit. Mon correcteur d'orthographe me dit que c'est juste. La schtroumpfette. Donc, la schtroumpfette, c'est la belle jeune fille, tu vois, qui est celle qui est la plus belle du village et que tout le monde trouve qui est magnifique, elle est formidable, elle est si belle, voilà. C'est la schtroumpfette, voilà. C'est l'héroïne des schtroumpfs, hein. Tous les schtroumpfs, je trouve qu'elle est formidable. Ah oui, avec les cheveux jaunes. Ah, les cheveux jaunes ? Ah, oui. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je crois que tous les schtroumpfs étaient bleus et que même les cheveux étaient bleus. Ah, mais alors là, c'est quand c'est un pot de peinture jaune qui tombe sur la tête. Alors là, tu ressembles vraiment à la schtroumpfette avec les cheveux jaunes, alors. Ah, c'est magnifique, ça. Formidable. Alors, on parlait de la superstition. Alors, c'est pour ça qu'ils ont raison, pour une fois, ceux qui sont superstitieux, de ne pas marcher en dessous d'une échelle. Parce que c'est dangereux. Oui. Il peut y avoir des choses qui tombent sur la tête. Alors, ils disent que c'est aussi, que ça porte malheur de voir un chat noir. Donc, pour eux, les chats noirs portent malheur. Alors, s'ils cassent un miroir, ils disent qu'ils vont avoir sept ans de malheur. Sept années. Sept. Sept années de malheur, s'ils cassent un miroir. C'est terrible, hein? C'est affreux. Casse. Casse. Casser. Tu connais le verbe casser? Non. Non? Non? Donc, casser. En anglais, on dit to break. Est-ce que tu as entendu parler de Patricia Cass? C'est une chanteuse, hein? Non? C'est française? Une chanteuse, une femme qui chante, qui s'appelle Patricia Cass. Non. C'est française? Une française? Oui, oui, absolument. Non. Je ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Voilà. Parce que savoir, c'est savoir faire quelque chose. Connaître, c'est quand on a la chose dans la tête. Tu vois l'information dans la tête. Là, c'est la connaissance. Alors, on dit qu'on connaît quand on connaît la personne. Ou le nom de la personne. Alors, il y a une autre chanson. Je ne sais pas si tu connais. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Tu connais cette chanson? Non. Miquel, non? Tu aimes chanter. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup chanter. Et toi aussi, tu aimes bien chanter, Miquel? Oui, j'aime, mais je ne chante pas bien. Oh, mais je suis sûr que tu chantes très bien. Tu sais, on a toujours l'impression qu'on ne chante pas bien. La plupart des gens n'aiment pas le son de leur propre voix. Ils aiment quand les autres chantent. Et je suis sûr, quand toi, tu chantes, tout le monde trouve que c'est magnifique, que c'est formidable. Mais toi-même, tu n'aimes pas. Tu vois, les gens, en général, ils trouvent qu'ils ne chantent pas bien. Mais tous les autres disent qu'ils chantent très bien. Je suis sûr que tu as une voix magnifique, Miquel. Quelle est ta chanson préférée? Préférée. Ta chanson préférée. Celle que tu aimes le plus ou la plus, la plus, celle que tu aimes. On dit toujours celle que tu aimes le plus, la plus, la plus. Non, on ne dit pas la plus. On dit celle que tu aimes le plus, oui. Même si c'est féminin, on dit le plus. Parce que c'est le mot. Celle que tu aimes le plus. Le plus, je ne sais pas, mais maintenant, je suis en train d'écouter la chanson espagnole. En espagnole, tu sais chanter en espagnole, Miquel. Mais c'est formidable. Tu peux chanter un petit peu pour moi en espagnol, s'il te plaît? Tu as déjà chanté pour moi en anglais quand on a chanté supercalifragilistique, expialidocious, even though the sound of it may sound quite atrocious. Tu vois, tu as déjà chanté un petit peu. Je ne sais pas le mot. Je ne sais pas. Il faut regarder avec YouTube et chanter. Tu ne connais pas les paroles. Oui, on dit les paroles, les lyrics. Donc, les paroles. Et ici, les lyrics. Les paroles de la chanson. Ah, tu ne connais pas. D'accord. Mais c'est bien que tu t'intéresses, bien sûr, à l'espagnol. Mais je me souviens que tu parles aussi l'espagnol, hein, Miquel. Mais c'est formidable, ça. Ah, si, si, señorita. Oui. Buenos dias, buenos tardes, tu vois. Oui. Ah, mais c'est bien ça. Excellent. Alors, d'autres superstitions, par exemple, les gens, ils pensent que pour avoir le bonheur plutôt que le malheur, s'ils veulent avoir la chance, s'ils ont dit quelque chose de mauvais, ou ils ont vu quelque chose de mauvais, pour annuler la mauvaise chose, tu sais ce qu'ils font? Oui. Non. Ils touchent du bois. Ah, oui, oui, oui. Tu connais les gens qui touchent le bois, ils touchent du bois. Tu fais ça aussi, toi? Oui. Tu touches le bois? Toujours. Non, non, Miquel, mais tu es croyante, tu es chrétienne. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais mon grand-père, toujours, mais, non, toujours, quand nous disons quelque chose de malheur, Alors, ma grand-mère m'a disé qu'il faut toucher le bois. Alors, moi et ma soeur, ma soeur, touchent le bois. En japonais, nous disons engajokita, et après, nous disons en anglais touchwood, et puis, nous touchent le bois. Ah, mais tu sais que ça, c'est quelque chose de superstitieux, tu vois? Oui. C'est la superstition. Et tu sais que la superstition porte malheur seulement à ceux qui sont superstitieux. Tu savais ça, Miquel? La superstition porte malheur seulement à ceux qui sont... À ceux, donc, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux qui sont superstitieux. Eh oui, c'est vrai, Miquel. Donc, il vaut mieux éviter de toucher le bois. Alors, s'il te plaît, Miquel, je te demande, ne touche plus le bois pour essayer de te protéger, parce que le bois ne peut pas te protéger. Est-ce que tu penses qu'un morceau de bois peut te protéger? Non. Oui. Si tu prends le bois et que quelqu'un t'attaque, et tu tapes, tu frappes avec le bois sur la tête de la personne, là, c'est pas toi qui touche le bois, c'est le bois qui touche la tête de la personne, et tu l'assommes, il est KO, et il tombe dans les pommes, évanoui. Oui, là, oui, effectivement, ce morceau de bois, il t'aura aidé, il t'aura aidé à te protéger, à te défendre contre quelqu'un qui t'attaque, oui. Mais seulement si tu cognes, si tu frappes, si tu tapes sur la tête de la personne qui t'attaque, là, le bois est utile. Mais si tu le touches seulement, ça ne fait rien du tout, ça sert strictement à rien. Ah, Miquel, Miquel, tu vois ce que je veux dire, tu comprends, tu comprends ce que je veux dire. Tu as complètement raison. Oh, merci, Mikaela, ah, magnifique, tu es très gentil, tu es très complimentaire. Merci pour tous les compliments, c'est très gentil de ta part. En fait, je vais t'expliquer d'où vient cette tradition, parce que tu sais que les superstitions, ça vient de quelque part. Il y a une raison pour cela. Oui, oui. Mais c'est dans les sciences occultes, ce n'est pas chrétien. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne comprends pas. Les sciences occultes, tu sais ce que c'est les sciences occultes ? Non. L'occultisme, tu sais ce que c'est l'occultisme, non ? Donc, les sciences occultes, c'est les sciences occultes, occultes. Donc, c'est l'occultisme, qui est l'occulte. Est-ce que tu as entendu parler de l'occultisme, Mikaela ? Non. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Tu ne sais pas ce que c'est. D'accord. En fait, l'occultisme, parce que quand on parle de quelque chose qui est occulté, ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est secret, qui est dans les ténèbres, tu vois ? Dans l'ombre, dans le noir, et en fait, ce sont les forces des ténèbres. Les forces de l'évolution. Des ténèbres ? Donc, on dit une ténèbre, d'habitude on dit les ténèbres, et en anglais on dirait the darkness. Donc, les forces, la force des ténèbres, ou les forces des ténèbres, it's the forces of darkness. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je parle des forces des ténèbres, c'est-à-dire the forces of darkness. C'est l'ennemi, tu sais qui c'est l'ennemi, Mickey ? C'est qui l'ennemi ? Ennemi. 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 Un ennemi. Ok. Un ennemi. Un ennemi. Comme ça. Tu vois ? Oui. Alors, qui est notre ennemi à tous ? L'ennemi de notre âme. C'est qui, Mickey ? C'est qui ça ? Coronavirus. Oh, oui, oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Et tu sais pourquoi le coronavirus est notre ennemi ? Alors, je vais t'écrire le mot « corona ». Il y a combien de lettres dans le mot « corona » ? Si. Six lettres. Très bien. Six. Il y en a six. Six lettres. Maintenant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Mickey, totaliser la valeur de chaque lettre ? Alors, tu sais comment calculer la valeur de chaque lettre, Mickey ? Non. Quelle est la valeur de la lettre « c'est » ? C. Oui. Quel est le chiffre qui est représenté par la lettre « c'est » ? La lettre « c'est » représente quel chiffre ? Je ne comprends pas. D'accord. Quelle est la position de la lettre « c'est » dans l'alphabet ? Trois. Exactement. Alors, écris le chiffre « trois », s'il te plaît, Mickey, dans le chat de Skype. Le « trois » pour la lettre « c ». Donc, le « c'est » a une valeur de « trois ». Très bien. Maintenant, la lettre « o ». Quelle est la valeur de la lettre « o », s'il te plaît ? Je ne sais pas. Mais oui, tu comptes A, B, C, D, E, F, G. Tu connais l'alphabet quand même, Mickey. Allez, c'est facile. Mais oui. Ok, il faut… Tu peux même dire ton alphabet en français. Allez, on va faire en français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 K, L, M, N, O. Ça fait combien ? On peut continuer l'alphabet parce que je vois que déjà avec la lettre « j », tu as dit « g ». Alors, on continue. Après la lettre « o », qu'est-ce qui vient après, Mickey ? P, 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 bien. Q, 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 R, R, R. Est-ce que tu sais « r » ? Très bien. Oh la la. Ça, c'est formidable. Ça, je suis impressionné. Bravo, Mickey. Qu'est-ce qui vient après V ? Double V, bravo ! Très bien ! Comme en anglais, comme en anglais, en anglais britannique, Z, pas l'anglais américain, Z ! Les américains disent Z, mais les britanniques disent Z, comme en français, Z, tu vois. D'accord. Alors, on a compté jusqu'à la lettre O tout à l'heure, et c'était quel chiffre pour la lettre O ? Quince. Combien ? Quinze. Quinze ? Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oui, oui, tu as raison, K, 15. Excuse-moi, dans ma tête, j'avais la lettre L, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la lettre O. Voilà, c'est 15. Tu as raison. Donc, tu peux écrire 15, s'il te plaît, dans le chat de Skype, Mickey. Très bien. Alors, la lettre R. O, P, Q, R. Oui. Dix-huit. Très bien, dix-huit. Alors, on écrit dix-huit. Très bien. Ensuite, de nouveau, la lettre O, ça, c'est facile. On connaît, déjà. Oui. La lettre N, ça, c'est facile. Ça vient juste avant la lettre O. Ça fait combien ? Quatorze. Bravo. Et puis, la lettre A, c'est la lettre la plus facile. Le plus petit chiffre, c'est combien ? Ah, bravo. Maintenant, est-ce que tu es forte en arithmétique, en mathématiques ? Est-ce que tu sais bien calculer les choses, Mickey ? Je vais tester maintenant, après avoir testé ton alphabet, donc ça, c'est un petit peu littéraire. Maintenant, je vais calculer ton aptitude à savoir bien compter les chiffres. Voir si tu es forte en mathématiques. Je sais que tu es forte en golf, mais je veux voir si tu es aussi forte en mathématiques, en arithmétique. Alors, est-ce que tu peux me totaliser tous ces chiffres-là ? D'accord. Tu peux additionner, donc ajouter tous ces chiffres ensemble, avec l'addition, le plus, 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 plus. Soixante-six. Ah, très bien. Et tu avais dit tout à l'heure, il y a combien de lettres dans le mot Corona ? Combien de lettres ? Six. D'accord. Tu peux m'écrire tout ça sur la même ligne ? Donc, le résultat, soixante-six, et puis le nombre de lettres, voilà. Est-ce que tu sais ce que ce chiffre représente, Mickey ? Les malheurs ? Exactement. Tu as tout compris. Tu comprends maintenant pourquoi c'est grave d'avoir quoi que ce soit à faire avec les puissances des ténèbres. Les forces. Puissances. Puissances is power. Donc, une puissance is a power. Donc, les puissances, the powers, les forces, the forces, des ténèbres of darkness, c'est très mauvais. Et il vaut mieux éviter. Il ne faut pas avoir quoi que ce soit à faire avec cela. Il ne faut même pas toucher, même pas toucher le bois. Parce que, je vais t'expliquer d'où vient cette expression de toucher le bois. Les gens qui pratiquent la magie. Tu connais la magie noire. Oui. Les sorciers, les sorcières. C'est quoi ça, sorcière ? Sorcier, wizard. Ah, ok. Sorcier, wizard. Donc, c'est un sorcier, bien sûr, parce que c'est masculin, c'est un sorcier. Voilà. Un sorcier, and that is a wizard. Et donc, une sorcière equals a witch. Donc, c'est eux qui pratiquent les sciences occultes, la magie noire, l'enchantement, toutes ces choses-là, les mauvaises choses. Alors, ils ont des animaux familiers, comme surtout les chats noirs. Ils aiment les chats noirs. C'est pour ça qu'on dit que quand on voit un chat noir, ça porte malheur, parce qu'on croit que c'est le chat d'une sorcière. Donc, ils ont des animaux familiers qu'ils utilisent dans leur sorcellerie, dans leur magie. D'accord ? Mais ils ont aussi... Comme une sorcière ? Sorcellerie et saussuée. Donc, là, oui, oui, les animaux familiers, c'est comme un snake. Oui, bien sûr. La sorcellerie equals sorcerie. There we go, sorcerie. Donc, un serpent, par exemple. Mais les mauvais esprits, tu sais ce que c'est les mauvais esprits, Mickey ? Non. Je ne parle pas des animaux familiers, comme un serpent ou un chat noir, mais des grenouilles, des crapauds et des choses affreuses. Mais les mauvais esprits, les démons, est-ce que tu sais ce que c'est, Mickey ? Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ? Non. Non. En fait, ce sont les anges déchus. Tu sais que... Déchu. Déchu, fallen. Donc, un ange déchu est un angel fallu. OK ? C'est un ange déchu. Déchu parce qu'il a été déchu de sa position. Déchu means he has been like degraded or demoted or retrograded. Basically, he's lost his position. He's had his position or his power or his authority or his status taken away. Donc, il est déchu. Donc, un ange déchu, it's a fallen angel because he's fallen, en désobéissance. Il a désobéi à Dieu. Et les anges déçus, ils ont suivi Lucifer, parce que dans le ciel, l'archange de lumière s'appelait Lucifer. Donc, lux, qui veut dire lumière en latin, Lucifer, l'ange de lumière. Il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il voulait la place de Dieu. Il voulait donc avoir la même position que Dieu. Et donc, il voulait donc avoir, être le numéro un au ciel. Il voulait avoir la même place que Dieu. Que Dieu. Que Dieu. Donc, il a mené une rébellion contre Dieu et contre les anges de Dieu. En fait, il y a des anges qui ont suivi Lucifer. Donc, ce sont les mauvais anges qui ont désobéi à Dieu et qui ont été jetés hors du ciel. Or, out of. Or is out of. So, quand tu fais du ski hors piste, it's when you're skiing out of the normal skiing slopes. C'est du ski hors piste, du ski noir. Oui. J'adore. Tu aimes le ski ? Oui, Mickaël. Oui. Oui. Oui, tout est bien hors de piste. Tu aimes bien le ski hors piste. Tu aimes bien le ski noir quand on va sur les pentes qui sont pas homologuées, qui sont pas classées. Donc, c'est hors catégorie. Tu connais le mot hors catégorie. C'est-à-dire que c'est hors catégorie, hors catégorie. So, when you say hors catégorie, it's out of the category. So, it's like in its own category of its own. So, it's like above, superior to the other categories. Est-ce que tu as entendu parler d'une hors d'oeuvre, Mickaël ? Une hors d'oeuvre, une hors d'oeuvre, une hors d'oeuvre, une hors d'oeuvre, une hors d'oeuvre. Mais tu vois, en fait, tu connaissais, tu savais, mais tu avais oublié, tu ne te souvenais pas. Oui, j'avais oublié. Mais oui, c'est un mot français, une hors d'oeuvre. Donc, c'est en dehors de l'oeuvre. Oeuvre is the work. Comme un chef d'oeuvre, that's the masterpiece, but it's the chef d'oeuvre, you see. Et oeuvre is the work, the main piece of work. So, if it's hors d'oeuvre, it's outside of the main piece of work or the main course. So, it's a start. Ah, tu comprends, Mickaël ? Ah, super, je suis très content. Magnifique, voilà. Donc, les mauvais anges ont été jetés hors du ciel parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, mais ils ont perdu la bataille. Ils étaient les perdants. Et Dieu... La bataille. La bataille. Tu sais ce que c'est la bataille ? Non. The battle. Ah, the battle. The battle. La bataille. Oui. Ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu la guerre. Ils ont tout perdu. Tout perdu. Voilà. Et donc, mais, il y a eu seulement un tiers des anges qui ont suivi Lucifer. Donc, il n'y a qu'un tiers des anges qui sont devenus mauvais. Mais, ça veut dire qu'il y a toujours deux tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui sont les bons anges, les anges qui sont bons. Tu vois ce que je veux dire, Mickey ? Tu comprends ? Tu comprends ou pas ? Tout ? Un tiers, deux tiers. Tu sais ce que ça veut dire ? Tiers ? Tiers. A third. Un tiers is a third. One out of three. 33.33333 recurring percent. 33 and a third percent. Un tiers. Un tiers. Yes, a third. One out of three. A third. Et deux tiers is two thirds. OK, OK. Donc, un tiers d'anges qui sont mauvais, deux tiers d'anges qui sont bons. Ça veut dire que pour chaque mauvais ange, il y a deux anges qui sont bons. Deux fois plus d'anges qui sont bons que d'anges qui sont mauvais. Et ce sont ces mauvais anges qui sont devenus les mauvais esprits, evil spirits, les démons, the demons. Et souvent, ils se cachent dans les arbres. Dans les arbres. Oui, dans les arbres. Oui, dans les arbres. C'est un des endroits où ils se cachent parce que ceux qui pratiquent la sorcellerie et la magie noire, ils font leur pratique sous un arbre. Pourquoi? En dessous. En dessous. Ils font la magie noire, la magie noire, les evil practices. Oui. Mais pourquoi sous l'arbre? Pourquoi sous l'arbre? Parce que ils sont des païens. Ils sont des païens, des heathens, des païens. Et donc, païens. Donc, ils pratiquent la magie de la terre, la magie de la nature, tu vois. Ils adorent la déesse nature. Ils adorment la nature. Tu vois. Et donc, l'arbre qui représente la nature, c'est un exemple de la nature. Alors, ils font leur rituel en dessous de l'arbre et il y a tous les mauvais esprits qui sont dans les branches des arbres. Et donc, quand, par exemple, il y a un sorcier ou une sorcière qui veut faire du mal à une église, ils n'osent pas rentrer avec les mauvais esprits dans l'église parce que, premièrement, les démons, les mauvais esprits n'aiment pas aller dans les églises parce que c'est un lieu saint où il y a le Saint-Esprit et ils ne supportent pas. Ils n'aiment pas ça. Deuxièmement, s'il y avait tous les mauvais esprits, les démons, des personnes qui ont la vue spirituelle, qui savent voir dans l'invisible les anges et les mauvais esprits et les démons, verraient tout de suite que cette personne, sorcière, sorcier, est accompagnée par des mauvais esprits, des démons. Et ils vont savoir que c'est un sorcier, que c'est une sorcière directement parce qu'ils voient les démons qui accompagnent le sorcier et la sorcière. Alors, pour éviter d'être détectés, ils cachent les mauvais esprits et les démons dans les arbres, dans les branches des arbres. Et ils vont à l'église pour envoûter, pour faire le mal, les mauvais sorts, les malédictions dans l'église sans les mauvais esprits, sans les démons. Et alors, quand ils sortent de l'église, ils retournent à l'arbre pour récupérer tous les démons et les mauvais esprits qui sont dans l'arbre. Et tu sais comment ils font pour récupérer ces démons et ces mauvais esprits qui sont dans l'arbre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Non. Ils touchent l'arbre, ils touchent le bois. Oui, tu comprends maintenant. Non. Si tu ne veux pas être possédé, posséde, par les démons, demon posséde, et tu ne veux pas que les démons et les mauvais esprits entrent dans ta vie, ne touche plus jamais le bois par superstition. Parce que sinon, tu ouvres la porte aux mauvais esprits et aux démons. Oui. J'ai peur maintenant. Non, 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 ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, Mickey. Ne t'inquiète pas. Ceci, ça fait partie d'un de mes ministères. J'ai, par la grâce de Dieu, le ministère de la délivrance. Et ceci fait partie de la délivrance. C'est quand on fait le combat spirituel contre les démons et contre les mauvais esprits. Donc, nous avons la victoire contre eux. Nous sommes plus forts qu'eux. Mais il ne faut pas faire les pratiques de superstition parce que là, on donne accès à ces mauvais esprits. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai aussi le ministère de guérison, la guérison divine, la guérison healing. La guérison. Healing. Spiritual healing. La guérison spirituelle. La guérison divine. Divine healing. Alors, ça, c'est par la grâce de Dieu. By the grace of God. Thanks be to God. Alors, je vais prier pour toi. Alors, Mickey, Tu veux bien que je prie pour toi? Oui. Merci beaucoup. D'accord. Je vais prier pour toi maintenant. D'accord? D'accord. Seigneur Jésus, Je te remercie pour ce temps qu'on vient de passer ensemble en ta présence, Mickey et moi-même, pendant cette leçon de français. Je te remercie qu'on a pu partager des choses concernant les vérités spirituelles, afin que Mickey comprenne mieux le danger qu'il y a dans la superstition. Et je te remercie que Mickey se rend compte de ce danger et qu'elle ne veut pas avoir des choses comme ça dans sa vie. Elle renonce à cela. Elle rejette cela. Et elle ne veut plus faire les choses qu'elle a faites dans le passé concernant toucher le bois et toutes les autres superstitions. Elle te demande pardon, Seigneur, de t'avoir désobéi, même que c'était inconsciemment, parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle faisait quelque chose de mauvais. Alors, merci Seigneur, de lui pardonner tout ce qu'elle a fait dans le passé dans ce domaine qui était contraire à ta volonté et enlève tous les péchés, ôte tout cela d'elle pour qu'elle soit purifiée, sanctifiée, justifiée par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, ton précieux sang qui est tout-puissante, qui ôte tous les péchés et comme ça, Mickey est redevenu pur, sans péché, grâce à toi, Seigneur Jésus, grâce à ton sacrifice à la croix. Elle est redevenue une nouvelle créature en toi, Seigneur Jésus-Christ, sanctifiée, justifiée, purifiée. Et je te remercie pour cela et je te demande maintenant aussi de la protéger avec ton sang précieux, Jésus, que j'invoque sur elle par ta protection divine du Saint-Esprit, le bouclier du Saint-Esprit qui l'entoure complètement, qu'elle soit intouchable par l'ennemi, que l'ennemi ne puisse rien faire contre elle. Et je te remercie pour cette protection, Seigneur, pour Mickey. Et donc, je te donne à toi et à toi seul, Seigneur, toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, maintenant et pour toujours, pour les siècles des siècles, en ton saint et précieux nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Mickey, toi tu dis ? Amen. Amen. Voilà, ça veut dire que tu es d'accord avec la prière, tu viens en accord avec la prière et donc, cette prière, tu l'appropries pour toi-même et tu bénéficies de toutes les paroles de cette prière, Mickey. Tu comprends ? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir, Mickey. Je suis très content pour toi. Je rends grâce au Seigneur, je remercie le Seigneur pour toi. Merci. Avec plaisir. Et je remercie le Seigneur de continuer à te bénir puissamment en toutes choses, toutes les bénédictions pour toi, Mickey, au nom de Jésus. Amen. Wow. Ouais. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que toute la gloire soit pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Wow. Génial. Formidable. Je suis très content pour toi, Mickey. C'est magnifique. C'est formidable. Alors, dis-moi, Mickey, comment est-ce que tu as trouvé la leçon ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est ton opinion ? Ton impression de la leçon ? Dis-moi. C'était très intéressant parce que je ne savais pas du tout. que c'est mieux de ne pas superstition. Oui. Superstition. 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 is the superstition. C'est ça. C'est ça. C'est... Ah, quelque chose de plus ou quelque chose en plus. Oui. Pas seulement la mer du français. Voilà. Pas seulement le français, mais aussi c'est quelque chose en plus. Tout à fait. grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Que toute la gloire soit pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen, Michaela. Je suis très content pour ça. C'est magnifique. Merci pour tes compliments. C'est très gentil. Oui, tu es très complimentaire, Michaela. Michaela. Très compliment. Avec plaisir. Et donc, merci aussi pour la leçon. J'ai beaucoup aimé la leçon autant que toi. Je suis content que toi. Tu as aimé la leçon autant que moi. Et alors, à la prochaine leçon, la prochaine fois, Michaela. Oui, à la prochaine. À la prochaine. À très bientôt, Mickey. À très bientôt. Merci bien. Merci. Avec plaisir. Au revoir, Michaela. Au revoir. Au revoir.